Valérie Rabault succède à Olivier Faure à la tête du groupe Nouvelle-Gouche. Première à se déclarer candidate la semaine dernière, la spécialiste des finances publiques n'a que peu apprécié la proposition de Joëlla Viragnet de monter une coprésidence pour éviter de la départager avec Boris Vallaud, autre candidat proche d'Olivier Faure. Doté d'un long CV, cet ingénieur de formation, diplômé de l'école des ponts et chaussées après une prépa scientifique au prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand, a commencé sa carrière dans le privé. Une expérience qui la marque. Je ne l'oublierai jamais. Quand vous devez faire une confocale avec la Fed, Banque Centrale Américaine, le 14 septembre 2008, veille de la faillite de la Banque Américaine Lehman-Brother, et qu'ils annulent, vous vous dites, il se passe quelque chose. On avait à cœur de sauver des emplois se souvient la banquière socialiste, qui a pris six mois de congés sabbatiques en 2011 pour mener campagne dans le sud-ouest de la France. Rapporteuse générale du budget de 2014 à 2017, sous le quinquennat de François Hollande, elle n'hésite pas à utiliser tous les pouvoirs que ce poste lui offre. Comme en juin 2014, où elle va saisir sur pièce et sur place des documents sur la suppression de la demi-part des veuves, votés sous Nicolas Sarkozy, mais qui allaient entrer progressivement en application sous François Hollande. La directrice du Trésor était Blême-Souris la députée, qui obtiendra finalement les documents demandés. Plusieurs fois appelée pour entrer au gouvernement de Manuel Valle comme secrétaire d'État à Bercy, elle refuse. C'est une femme exigeante par rapport aux autres et à elle-même. Elle a tendance à faire passer ses convictions avant toute transaction, alors que parfois en politique, il faut savoir un peu négocier estime Eric Owert, ancien ministre du budget et aujourd'hui président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Cette année, Valérie Rabot a bien failli se présenter au Congrès du PS, comme elle l'avait fait en 2015 avec sa motion « La Fabrique » située entre les Fondeurs et les Légitimistes. Elle a finalement soutenu la candidature de M. Fort. « J'avais les voix nécessaires pour y aller raconte celle qui nie tout d'elle avec le nouveau premier secrétaire, en échange de son soutien. » Le PS n'a pas changé, c'est évident qu'il y a eu un accord entre eux assure pourtant un député du groupe Nouvelle-Gauche. La voilà donc à la tête d'un groupe de 31 députés, dont trois apparentés. « Je continuerai à déposer des amendements en séance publique » promet la Quadra Génère, qui vante le combat politique et refuse le qualificatif de techno l'économie, si on en fait de manière non techno, c'est la vraie vie. « Ça peut être un vrai levier politique » assure-t-elle. Et de rappeler ses premiers contacts plutôt musclés avec la députée Amélie de Montchalin. Comme cette nuit d'octobre 2017 lorsque, après plus de 17 heures de débat sur le budget, elle s'emporte contre la trentenaire fraîchement propulsée chef de file des députés La République En Marche, LRM, à la Commission des Finances de l'Assemblée. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, là faire peur aux Français, c'est peut-être une stratégie, mais vous raconter des choses fausses tonne telle, rompant avec l'atmosphère d'ordinaire feutre et de cette assemblée très technique. Madame de Montchalin avait osé lancer que les nouveaux plans d'épargne logement, que le gouvernement voulait davantage taxer, pouvaient être assimilés à des produits toxiques expression héritées de la crise financière. Aujourd'hui, les relations entre l'Ancien et le Nouveau Monde semblent pacifiées. Je ne partage pas ces idées, mais je m'entends bien avec elles jure Valérie Rabault, qui soutient la proposition de la porte-parole LRM de créer un office budgétaire pour avoir accès aux données chiffrées souvent bien gardées à Bercy. Les administrateurs de l'Assemblée ne savent pas faire un tableau et celle déplore la nouvelle présidente de groupe, pour qui les chiffres n'ont aucun secret. Elle se plaît à raconter qu'elle est la première femme présidente de groupe oubliant un peu vite Cécile Duflo en 2015, qui était coprésidente avec Barbara Pompili, et se bat pour que les femmes de l'Assemblée puissent avoir des rôles aussi importants que les hommes, même quand elles ne sont pas de son camp. Je soutiens Olivia Grégoire pour qu'elle soit rapporteuse de la loi Pacte plutôt que Roland de l'Escure. C'est elle qui a fait tout le travail préparatoire fait-elle valoir. Elle l'a dit par écrit à Richard Ferrand, le président du groupe LRM de l'Assemblée. Sans jamais recevoir de réponse. Elle cite souvent le film numéro 1 de Tony Marshall, qui raconte la difficulté des femmes dans les sphères de pouvoir. « Je me suis reconnu. Il n'y a rien à enlever » estime-t-elle, expliquant ne plus compter les réflexions désobligeantes dont elle a été objet ou témoin dans l'arène politique. C'est subtil, jamais dit comme tel, mais on vous fait comprendre que les sujets économiques, c'est trop sérieux pour les femmes. C'est comme dans le privé il ne faut pas montrer qu'on est meilleur que les hommes. Cette fois, elle a réussi à démontrer le contraire.